Salut à tous, c'est Mafia Stunting ! Salut Franck ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo GTA V. J'ai devant moi le nouveau véhicule qui vient de sortir, le Everon. La sortie aux pantalons de Franck. C'est beau ! Aujourd'hui, direction le Fort Zancudo, que l'on va braquer. Un air de... de Kingsman avec tes lunettes. Bref, allez, monte là-dedans. On va pas passer inaperçu avec le nouveau véhicule. Il est vraiment incroyable avec ses roues. J'ai mis des roues qui ressortent. Oh, ça pousse ! Là, ils ont sorti un joli véhicule, Rockstar. Si vous voulez l'essayer et me dire ce que vous en pensez. Ou si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ah, on y est ! Direction l'Amunation. Il faut que je me prépare avant de passer au braquage. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Abonnez-vous bien avec la cloche. Partagez la vidéo. Merci ! Bonjour ! Philippe, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui ? À chaque fois, il a un prénom différent, celui-là. Alors, on va prendre un parachute. Je sais pas pourquoi. Je n'ai que 80 000 dollars en tout et pour tout. Il va me falloir de l'équipement lourd. Un mousquet de Napoléon IV. Pistolet automatique, ça, ça peut servir. C'est petit, compact et ça tire beaucoup de balles à la fois. Est-ce que j'achèterais pas un petit sniper, même si c'est un peu cher ? Teinte platine. Je n'ai pas beaucoup de budget, je disais. Euh ouais, il me faut un sniper. C'est pour observer de loin ce qui se passe. Le classique fusil à pompe. On va lui mettre un petit silencieux, ça peut servir. On s'équipe de manière assez lourde aujourd'hui, parce que je m'attaque à une base militaire quand même. Non mais là, c'est Rambo. Allez, de la grenade. Je vais y aller en mode mastodonte là-bas. Salut Philippe, merci. Merci d'armer un mec qui va braquer un fort militaire. Fumier. Départ un peu suspect de la Munation. Il ne faut pas que je m'attire des problèmes quand même avant d'arriver sur la zone. Maintenant, il me reste un petit peu de route pour arriver au Fort Zancudo. J'espère y arriver en fin de journée. Je ne garantis pas qu'on ne va pas faire un ou deux petits stunts sur le passage avec ce petit pick-up. Regarde. Nul. Vous vous rappelez, j'avais déjà braqué le Fort Zancudo, mais j'avais braqué la base souterraine du fort. Là, c'est un peu différent aujourd'hui. On va devoir voler ce qui se trouve dans la tour du Fort Zancudo. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans cette tour, et si on pouvait la braquer. On va vérifier ça maintenant. Vous n'avez pas montré l'intérieur. Dans l'intérieur de course, on va peut-être en avoir besoin si je dois m'échapper. Ouh, ça y est, j'aperçois le Fort. Il est juste là. Bon, à partir de là, pas de mouvement suspect, parce que les militaires, ils ont les yeux partout. Je vais m'arrêter ici, vers les buissons. Attention, toutefois, à ces touristes. Vous êtes perdus. C'est par là-bas. Allez-y, là. Vous ne m'avez pas vu, hein. Fusy sniper lourd pour faire un petit repérage rapide. Alors, le Fort, il va démarrer juste là. Tout ce qui est grillage, si je passe la zone, je ramasse 4 étoiles. Ici, on a un Cargobob qui survole la zone. Attention, la tour se trouve juste ici, en face de moi. On est reparti. On a un peu d'avance, contrairement à d'habitude. Hop, petit drift. Ah ouais, bon, n'habillons pas l'auto. Là, je ne pourrais pas traverser en bas. C'est du marécage. Je vais m'embourber avec ce véhicule. Ça va être impossible. Attention, pas de faux pas, parce qu'on est vraiment en dessous de la basse, cette fois. Voilà l'entrée du Fort Zancudo qui part juste là, sur la droite. Celle-là, je ne pourrais pas la prendre. Ça va être beaucoup trop rodé. Ici, ça peut être pas mal. Je vois une petite route. Francky est le buisson. J'ai attendu que le soleil baisse encore un petit peu. Je peux sortir de ma cachette. Et c'est parti. Attention à ne pas me faire écraser. Ce serait dommage avant d'atteindre l'objectif. Je suis extrêmement rodé. Je vais essayer de naviguer de fougère en fougère. Est-ce que le pantalon bleu était la meilleure option ? Oui, oui, oui. Le style avant tout, n'est-ce pas ? Allez, go. Pour l'instant, je ne suis pas repéré. Tout va bien. Alors non, pas par là. Oh là là, il y a un grillage immense. Je ne vais pas pouvoir le traverser, celui-là. Pas à cet endroit-là. Partons vers la droite pour voir si je peux trouver une entrée potentielle par ici. Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé une entrée potentielle. Le mur est un peu moins haut de ce côté. En plus, parfait. Il y a un buisson pour me couvrir. Pas le droit de prendre des photos. Alors, imaginez rentrer dedans. Je vais finir en prison pour le restant de mes jours si je me fais attraper. C'est parti. Heureusement que le buisson est là. Sinon, il me repérerait direct avec les étincelles et la lumière que ça produit. Allez, je finis de faire le trou et on y va. Ça y est, je suis à l'intérieur. Je suis dans le grand couloir ici qui devrait me couvrir. Normalement, il n'y a pas trop de caméras aux alentours. J'y vais droit dedans et c'est peut-être la technique qui va me permettre d'y arriver. Allez, go. Je cours. Là, je suis à découvert. Alors, le pistolet automatique, ça a l'air d'aller. Le fusil d'assaut, c'est bon. Le sniper, il va me permettre de repérer un petit peu la tour depuis là. Les lampes de la tour sont allumées. C'est intéressant, ça veut dire qu'il y a du monde à l'intérieur. Je vais devoir faire très attention. Et enfin, le fusil à pompe que je vais garder en main puisqu'il est silencieux. Ça pourrait me servir au cas où. Oh non, ça y est, l'alerte s'est déclenchée. J'ai 4 étoiles, mais pour l'instant, ils ne m'ont pas repéré. Il doit y avoir un détecteur de mouvement qui s'est activé ou quelque chose. Donc là, ils vont bientôt regarder dans les alentours ce qui se passe. J'ai intérêt de me dépêcher d'atteindre la tour. J'y vais en mode bourrin tout droit. Je n'ai jamais fait ça. Ça va être compliqué. Ok, un premier garde neutralisé. J'arrive bientôt à la tour. C'est du jamais vu. Mes chances de survie sont minces, mais il fallait s'y attendre. Je ne pouvais pas rentrer dans cette base sans être repéré. C'est impossible. Mais pour l'instant, j'arrive à mes fins. J'arrive à la tour. Yes. C'est bon, je rentre à l'intérieur. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Attention, le garde. Ouf. Attention. C'est bon, il est neutralisé. Je ne suis pas là pour faire de mal à quiconque. Il y a sûrement des innocents dans cette tour. Il y a des gens qui travaillent. Je ne suis pas là pour leur faire du mal. Je suis juste là pour révéler les secrets. Attendez, j'ai deux options qui s'offrent à moi. J'ai l'ascenseur ou j'ai les escaliers. Les escaliers, bien entendu. Si l'ascenseur se bloque, je suis mort. Allez, vite, on se grouille. Oh là là, ça monte, ça monte. C'est très haut. Pas de mal aux innocents. C'est très important. On s'attaque à une bande de mercenaires. C'est des gangsters. Donc, on peut faire quelques dommages collatéraux. Étant donné que je suis repéré, je vais pouvoir changer d'arme. On va prendre mon pistolet mitrailleur. Quatrième étage. Je ne peux toujours pas rentrer dans ces portes. Elles sont fermées. J'espère qu'au dernier étage, ça ne va pas l'être. Il me reste encore un peu de temps devant moi. Ça y est, je suis au dernier étage, je crois, ou presque. Ici, pour commencer. Oh ! Ça y est, je suis dans la tour. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur ? Il y a des bureaux avec des ordinateurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, là ? Des documents, mais rien de spécial. Apparemment, il n'y a rien de secret, ici. On continue. Oh, les serveurs. Je ne vais pas les provoquer plus. Je ne vais pas toucher à leur matériel. J'ai envie de finir en prison et ne pas assassiner directement. Si jamais, ils m'arrêtent. Étage supérieur. Ils sont là. Oh ! J'ai pris une balle, mais heureusement, je l'ai pris dans le gilet pare-balles. J'ai eu chaud. Le pistolet mitrailleur m'a sauvé la vie. Pas un geste. C'est bon, il n'y a plus personne. Il était tout seul de garde pendant la nuit. Je vais pouvoir observer un petit peu ce qu'ils ont, là. On a un énorme poste de commandement. Allez, ça ne peut pas être tout ce qu'il y a. Ce n'est pas possible. Retournons dans la pièce qui était là. J'ai raté quelque chose, sûrement. Ah oui, dans les placards qui sont là. Allez, plus vite, plus vite. Oh ! C'était une porte dérobée, en fait. J'ai trouvé la salle secrète du Fort Zankudo. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher, ici ? Déjà, je vois sur le mur toute une collection d'armes, dont un minigun posé juste là. Celui-là, il va me servir. Merci. Juste ici, on a des bidons de propylène glycol. Ouh là là, je ne veux pas savoir à quoi ça sert. Des ordinateurs. Tiens, le plan, là-bas. Oh ! Je crois que j'ai trouvé ! Ici, on voit très bien un plan dessiné sur la carte. On dirait une espèce de base secrète, quelque part. Je vois une photo d'un soldat, là-bas. Sur cet écran, on dirait une île. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Allez, on fout le camp. Je casse la vie de blindé. Ça y est, j'ai grimpé sur le toit de la tour. Attention de ne pas tomber. Une chute serait fatale. Je vais pouvoir sniper un petit peu d'ici. OK, ils se sont mis à couvert. Je ne peux viser personne depuis là. Ils ne sont pas fous. Ils ont pris en otage tout le bas et tous les accès. C'est pour ça que je suis monté sur le toit. Aïe ! Réception un peu douteuse. Je me suis fait un peu mal. Vite, maintenant, il faut que je reparte d'où je viens. Ils sont en train de me tirer dessus. OK, tu veux jouer. Je suis repassé par le même endroit avec le buisson. C'est parti, les étoiles clignotent. Mais il n'y en a pas dupes. Ils vont très vite me retrouver. Je suis extrêmement vulnérable. Je suis dehors. Ils vont me tomber dessus. OK, les 5 étoiles. Alors là, maintenant, ça va être chaud. Je vais devoir les semer. J'ai envie de rentrer vivant à la maison. Attention ! Oh là là, c'est chaud ! J'ai peur, là. C'est un véhicule tout simple que j'ai. Il n'est même pas blindé. Attention ! Oh là là ! Mais je compte bien sur la vitesse de ce véhicule pour les semer. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est chaud. Là, j'ai pris un sacré impact. Heureusement, il est très costaud. Allez, poussez-vous. Laissez-moi passer. Ça ne sert à rien de prendre de tels risques pour m'arrêter. Je n'ai rien volé. Un simple minigun. C'est bon, vous vous en rachèterez un. Oh là là, attention, le barrage. Oh, je pars en tout terrain. Mais attention, mes pneus ne sont pas faits pour ça. Je vais déraper un maxi. Alors, c'est bon, je reprends la route. Oh, il va bien sinon. Regardez, les étoiles clignotent. Je fais du drift. C'est excellent. Il est vraiment excellent en drift, si vous voulez l'essayer. Barrage. Oye, oye, oye. C'est bon, ça passe. Oh non, ils ont vraiment sorti les grands moyens. Encore un barrage. Heureusement, j'arrive à contourner. Oula, attention, le ravin ici. Il ne faut pas non plus que je me tue tout seul. Ouah. Oh là, c'est une course poursuite, les gars. Comme en 2013, je n'ai aucun plan. Je n'ai pas de scénario pour m'échapper. Je dois juste lâcher les 5 étoiles. Je ne sais pas comment je vais faire. Ils sont partout. Ok, j'ai une idée. On va sauter tout droit, là. Je n'ai plus le temps. Je prends des raccourcis un peu en tout terrain, mais c'est dangereux. Oh là là, il y a un camion blindé qui me bloque la route. Je change. Je passe par là. Ça y est, je suis dans les grands axes. Peut-être que la vitesse de ce véhicule va me permettre de l'essayer cette fois. 220 km heure. Ah, je ne pourrais pas faire mieux que ça. Je suis à 215 de moyenne. Ça va être mon maximum. Et ça ne va pas suffire, à mon avis. Ça y est, ils clignotent. Mais regardez, ils sont partout. Je ne vais jamais pouvoir l'essayer. À chaque fois, ils me retrouvent. J'arrive en ville. Ça y est, c'est peut-être là mon moyen de m'échapper. Mais alors, je ne sais pas du tout comment faire. Attention, l'accident. Hop, pardon. Ce n'est pas fait exprès, ça. Ok, ok. Je ne sais pas, là. Je navigue à l'aveugle. J'ai une idée. Attends, là, je crois qu'il y a un parking juste à droite. Vas-y, rentre là-dedans. Est-ce qu'ils vont me lâcher un peu la grappe, là, si je reste là-dedans ? Oh, ce serait beau que je perde les 5 étoiles comme ça. Oh, ça clignote, ça clignote. Ils ne m'ont pas repéré. Eh, j'hallucine. Ils sont 50 autour de moi. Regardez la carte. Et je me suis mis dans un simple parking, comme le film Drive. Bon, je n'ai rien dit. Ça ne les a pas bernés. Je vais devoir utiliser la bonne vieille technique des souterrains, parce que là, je ne vois pas comment je vais faire, sinon. Il faut que je retrouve l'entrée de ce souterrain. Je ne sais plus où elle est. Les hélicos sont un peu loin. Oh non, il y en a un devant. Je prends à droite. Oh, il ne m'a pas vu, il ne m'a pas vu. Les étoiles clignotent. Est-ce que... Oh, ce serait beau que j'arrive à les semer comme ça, en les laissant passer autour. Ok, je me suis caché un peu derrière le mur. Dès que celui-là est passé, je repars tout droit pour essayer de l'éberner. Oh non, il y a un hélico, je crois. Non, pas l'hélico. Eh, mais c'est hallucinant. J'arrive à faire clignoter les étoiles en restant juste là. Il y a les hélicos au-dessus, mais ils ne m'ont pas repéré. Allez, s'il vous plaît, lâchez-moi la grappe. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une course-poursuite, vraiment à l'improviste totale. Là, je n'ai vraiment aucun plan, et c'est assez stressant. Ah non, bon, ils m'ont retrouvé. Bon, c'était obligé. Bon, allez, je passe au plan des égouts. Là, je n'ai pas trop le choix cette fois. Je sais comment on va rentrer. J'ai repéré une issue peut-être sur la gauche. Petit drift. Mince, ils vont me voir rentrer dans le tunnel. Tant pis. J'y vais, j'y vais. Vite, ma vie, elle descend. J'ai bientôt plus de gilet pare-balles. Yes, ils se sont pris le poteau. Ils vont peut-être galérer à me suivre là-dedans. Ça y est, les étoiles clignotent. Attention au tram, par contre, et de ne pas me tuer tout seul. Oh là là, mince. Eh bien, je vais vous dire un truc. Il est costaud, ce véhicule. J'ai mis blindage max et ça me permet de survivre à 5 étoiles pendant au moins 10 minutes. Ça y est, je vais peut-être pouvoir les semer une bonne fois pour toutes, les 5 étoiles. Ah, c'est la technique facile, mais j'ai envie de réussir cette mission. Lâchez-moi, les gars, lâchez-moi. Bon, ils sont pas bêtes, ils m'ont vu rentrer dedans, donc ça va mettre un peu plus de temps à les lâcher que prévu, je pense. Mais ça devrait suffire, normalement. Eh mais là, je suis en train de m'enfoncer super loin dans les tunnels. Ils arrivent toujours pas. Ah, ça y est ! Ouais, ça y est ! Ça m'a rapporté 15 millions. Ça y est, les étoiles, on s'essaie de clignoter. Je suis un homme libre. Oh my god, cette mission de dingue, elle est réussie. Alors là, je vais pas vous mentir, je pensais jamais réussir cette mission du premier coup en fonçant tête baissée droit dans la tour du fort. Ensuite, 5 étoiles avec ce petit véhicule. J'espère que la petite mission vous a plu, j'ai plus qu'à retourner chez moi. Normalement, c'est juste là, je connais un petit coin pour le laisser à l'abri des regards. Là, c'est un petit peu abandonné par ici. Voilà, parfait. Je vais pouvoir le laisser juste là. Personne ne va le repérer ici. Oh là là, mais que l'état dans lequel il est. C'est incroyable. Il est explosé, mais il tourne encore et il m'a vraiment sauvé la vie. Donc, si vous voulez l'acheter online, eh bien, je vous le recommande. Il est très costaud, très rapide, il tient bien la route. Mais attention, en tout terrain, c'est pas le top du top. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous bien avec la cloche. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?